et bonjour tout le monde à tous n'avons pas de n'avons pas de générique pour des soucis techniques bon déjà au déla détruit voilà si tu as dit tu l'as pris tu vois sous le petit dôme de fer comme dans monstres et compagnie ouais tu l'as mis et tu fais il ya plus de générique et à et du coup on n'a pas pu le mettre mais en plus de ça notre explique il a un peu une maladie et du coup il veut plus mettre de vidéo c'est ça je pense pas que ça serait passé par exemple le waiting screen ne passe plus juste à mettre de très courtes boucles on sait pas pourquoi c'est un y dy c'est un problème un problème intéressant oui toujours on n'a pas encore réussi à rien pénible du coup on commence avec ce petit prêtre ouais on va présenter les trois decks de cette semaine tout de même pas de générique mais comme l'émission les trois deck et bien ça on va commencer avec ce prêtre prêtre banquette est un peu joué au début puis il a une phase un peu de mou bas notamment parce qu'il ya eu de ritone qui a fait coucou pendant une courte période qui détruisait ce prêtre et puis de ruit tonte un peu reparti donc brito dans les gens n'existent plus dans les rangs un peu en dessous il ya encore parfois des faits un peu le tout à fait tout à fait et du coup là bas on a une version maintenant qu'il est un peu reparti sans main control cette fois ouais tu l'as je vais le screen c'est donc ça que tu m'indiquais j'étais qui c'était indiqué les petits ciseaux tu as essayé de le faire discrètement pour qu'on ait l'air professionnel non du coup rip mais non mais tu vois tu peux le dire oh prenons donc un screen que ça a l'air naturel et moi je te dis oh oui quelle bonne idée vraiment tu es plein de ressources oui non hier on a déduit que tu étais altruiste altruiste c'est plutôt une bonne chose tu es une personne altruiste c'est bien là on n'a pas dit que c'était malin de toute façon à part pour la personne à qui tu pourris de l'adore en édiquant la communauté hearthstone tu es une bonne personne pour la majorité des gens c'est vrai que en général quand je tombe sur une face et que je le bats à la fatigue je pense qu'ils passent pas une bonne game alors est ce que tu gardes le non tu gardes que le verrikay tout tu gardes pas verrikay je préfère des aoe que verrikay c'est vrai que je préfère n'importe qu'elle a ouai tu préfères pyromanciens tu préfères brise pénombre je préfère clériques clériques effectivement c'est déjà pas mal beaucoup de cartes que je ferais dire à ce vrai qu'il y en a fait six cartes sur un deck de 30 on a un jones qui peut être très sympa il y a deux pétarmes dans le deck parce qu'en fait la seule façon dont vous perdez contre q bloc c'est s'il arrive à passer son crâne sinon vous appuyez sinon c'est quasiment auto oui ce qui est vrai pour d'ailleurs la majorité des decs aujourd'hui dans le stone sauf évidemment les decks vraiment agro d'où une recrudescence de démonistes contrôles non non cube tout à fait qui du coup ne joue pas le crâne et sont pas exposés à ce genre de bêtises ah oui on a pris le screen le screen mais maintenant il faut le nous avons omis de l'affiché déployer hop déploiement cours déploiement du screen bip 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 voilà et voilà le petit screen les tours où tu peux où tu fais pyromanciens clériques et hymnes divins c'est trop fort parce que c'est pas comme cercle ça soigne pas les créatures adverses ouais non c'est comme tu le dis c'est assez incroyable murloc ça veut donc dire qu'il joue probablement des faveurs et ça c'est pas nos copines les faveurs on a tendance à avoir pas mal de cartes en bain on les aime pas oh il a ça et du coup il va pouvoir jouer son secret un tour ma foi fort pénible en ouais est-ce que tu as envie de pièce le vert là bah je dirais que oui c'est pas trop pièce vert et tout vert c'est fort le secret va être gênant probablement mais on espère que ce soit pas le truc qui réduise à un pv tous les secrets j'ai l'impression que c'est vrai que tous les secrets sont chiants en fait je trade plutôt là ouais sauf le truc qui pioche deux mais bon celui-là il est jamais gênant c'est pas le truc qui pioche deux celui-là il est jamais gênant parce que bah cette nouvelle mécanique ils ont essayé de sortir pour deux secrets celui du hant et celui du paladin dépend du fait que votre adversaire joue trois cartes c'est quand même compliqué ouais ça ça pourrait être fort contre rogue miracle c'est ça contre certains d'eux contre rocket rocket joue quand même beaucoup de cartes mais en général quand ils te font des tours comme ça veut dire que c'est pas ces deux cartes qui vont compenser le fait de bah donne un dragon oui il me serait forte à toucher un dragon si il te full tête et que tu touches un dragon t'as le clean waouh il respecte pas le jeu vidéo il respecte pas trop là waouh j'ai pas touché de dragon tu fais hymne c'est pas mal c'est pas trop mal sinon j'ai acolyte pour augmenter mes chances simplement d'avoir ce dragon ouais parce que c'est pas le mieux ok il y a combien de dragons dans le deck il y en a beaucoup non il ya alex double primo double de toilette double et c'est pas énorme c'est ce non c'est pas si énorme que ça c'est ce que tu aurais pas pu carrément taper j'aurais pu taper parce que ça sont à 5 1 elle va mourir sur un couteau un truc comme ça oui c'est ça en fait elle mourra de façon assez aisément si j'aurais pu taper ta raison comme ça ça me faisait juste très mal ouais ça faisait mal de mettre une 5 1 dans une 1 bouclier divin j'te l'accord oui ça me faisait vraiment mal mais j'aurais dû malgré la douleur que cela me provoquer ta pyro qui peut être ok selon ce que tu dois normalement il va très de la co avant de déposer quoi que ce soit c'est ce que la bien séance voudrait parce que ignorer la co là c'est compliqué peut pas se permettre de te faire piocher trop de cas mais gazore ça peut être sombre extrêmement sombre il y a mur là qui donne des pv aussi c'est pas mur là qui donne des pv ça suffit pas à faire sur rive la tronc ça ça va mais par contre ok merci on a bien fait de poser à co du coup oui on a perdu ça c'est dommage quand même c'est dommage on avait le dragon ce petit maillet bah maintenant qu'il n'y a plus l'autre option de l'arme à 3 tous les paladins jouent ce maillet et bah il a une chance sur quatre à une chance sur quatre de faire de la magie de te la mettre vraiment très profondément protagoniste game l'attaque l'attaque aurait été forte aussi attaque aurait été forte aussi appartenant au moment où sur notre t4 on n'a pas une de ce qui était actif c'était compliqué contre un call to arms en fait appartenant au moment où votre adversaire à la meilleure carte de son deck vous devez avoir la meilleure carte de votre deck pour y répondre jusqu'à ce qu'il est faire on l'avait dans la main tu me diras on n'avait pas pas la synergie c'est vrai que nous on a en plus la condition de devoir avoir cette synergie un autre paladin un autre autre paladin bon comme on l'a vu vers écaille qui suffit pas du tout ouais pire romantien par contre c'est un keep contre paladin sans la pièce je sais pas en fait c'est vrai que sans la pièce c'est quand même d'être non moins fort parce que il va pas être actif avant un petit temps je pense pas que je le garde parce que là tu mulliganes que pour cleric et brice pénombre c'est ça cleric brice pénombre ça me semble être oh bah tiens on a récupéré le pyro et un shield qui est... t'as récupéré quasiment la même mode mais en mieux, mais en un peu mieux notre force c'est vrai elle est déjà un peu moins vite face à un paladin pair clairement murloc est beaucoup plus difficile que pair je crois pas qu'on va jouer autour de loup moi je me sens bien de juste jouer le pyromancien comme ça ah ouais ? bah le truc c'est que de toute façon s'il joue loup ou quoi genre déjà jouer loup et pas jouer dans toute l'événement mais en fait vu que t'as pas de plaies au prochain tour est-ce que tu peux faire juste pyro bouclier au prochain tour ? ouais mais ça tuera pas genre par exemple le pyromancien euh le truc et on value pas là en fait ça veut dire que je fais rien de ce tour alors que prochain tour je value mon heal si je pose le pyro je pense y'a que loup qui est pénible on accepte de dire que loup en effet c'est chiant s'il la cimer on a accepté du coup bah c'était euh... c'était le risque euh... ok bah on va garder ça pour... tu fais euh... tu fais la découverte déjà hein je crois on va déjà faire ça on a pas de raison de ce que tu veux le cri psychique hein le cri qui va être très très bon c'est vraiment trop fort contre ce deck parce qu'il peut pas vous agresser suffisamment pour vous mettre un l'état avant le tour 7 donc euh... on aurait pu garder pour pouvoir faire tour 5, pyro, tac et euh... c'était ok y'a des chances que tu récupères euh... de toute façon euh... de quoi jouer oui si vous avez pas harrison mettez probablement juste un deuxième limon je vais tuer le loup hein qui est quand même euh... bien pénible ouais actuellement bah jongleur c'est une bonne purge aussi mais... oui on va être triste hein si on récupère pas un spell à deux là c'est quoi il faut hymne divin, deuxième mode foire bouclier, deuxième vision de l'ombre ou attaque mentale c'est ça une de ces cartes là serait fort appréciée ça serait bien qu'ils mettent pas les deux couteaux y'a eu exagération hein si ça fait il en est très triste quand même par rentrant tu le tentes ? ou tu veux juste drake ce tour-ci il peut te tarer même si on prend pièce taré mais c'est un drame ouais je pense que tu fais le pyro effectivement c'est pas mal il te l'a dit, c'est ok euh... autant te heal-face non ? tu veux juste temporiser hein y'aura bien un couteau qui ira tant je pense que nous heal-face sera juste plus profitable ouais t'as raison on aurait probablement dû conserver la vision ouais bah bon c'était sans doute correct bon c'est pas le meilleur brise-pénombre mais il va quand même être obligatoire je pense c'est chiant quand ce genre de brise-pénombre est obligatoire ouais oui mais ouais cette vision non-keep elle va nous poursuivre mais oui on a pas vraiment le choix ne pas le faire ce serait simplement genre il va simplement constater que ça met suffisamment de pression de son côté et continuer comme ça ouais ouais il aurait juste fait token en fait là si on l'avait pas fait donc on appelle aux armes ok ouh c'est désagréable ça oui on peut renvoyer juste tout ça dans son deck là qu'est-ce qu'on veut faire ça ? moi je veux pas que ça s'explose en fait pourquoi est-ce qu'on ferait autre chose ? ça c'est une ressource ignoble on a plus de pyromes anciens c'est notre pire ennemi lui ouais go go on renvoie tout oh la 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 oh la la oh la 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 oh il a repioché cash oh ouais mais c'est rude oh ça va bon je vais faire double drake tu fais double drake hein j'imagine Ça reste ok, une 4-6, une 4-5 Si il fait Tarim, on a le deuxième cryptie chic Et on en a encore un dans le deck Et éventuellement quand même vision On manque pas, mais il y a encore pas mal de cartes en main le coca Ah ouais Jurekai, pièce Ah ouais, il y va là Ah il me ménage pas Il a mis beaucoup de ressources quand même là-dedans Ouais mais il m'a également ôté beaucoup de points de vie En plus, lui faire repiocher les saronites C'est un peu chiant Ça marche pas On tue pas, t'arrives Et puis ce cri est de toute façon très très bon C'est un trop bon cri, vas-y go Oui, je pense que ce petit il n'est pas trop On a une main avec quasiment que des AOE Donc à moins qu'il ait un play Qu'il soit pile Hello C'est un bon tour, mais heureusement Fort heureusement on a récupéré le brispe et non Numéro 2 du nom Au bout d'un moment il va finir par céder Tu as déjà joué ça je pense Sous l'abus d'AOE qu'on lui fait Oui, non On a vraiment eu niveau AOE, on a vraiment tout fait là Par contre, difficile d'avoir plus Pourquoi je ne trade pas avant On est content s'il repioche un drake de mort Ouais c'est ça, s'il repioche un drake je suis très content Ça je suis pas forcément très content par contre Non Parce que si je fais ça, il me le défonce Tu commence par un mode pouvoir bouclier Si jamais on shoppe death ou vision de l'ombre Sur ça du coup, ouais j'imagine Oh mon dieu C'est une blague Parce que si je fais ça et qu'il a juste silence, il me rentre une patate On joue ça Patate de fort Roh mais c'est pareil, s'il a une arme Après il a déjà fait une arme et la sorde n'est pas très jouée Allez Ouais il est pénible hein lui Ouais Il est pénible Après là tu le forces plus ou moins à trade non Oui Tout à fait Apparemment il était pas forcé de trade Ah il s'est pas senti obligé en tout cas Ah oui non, il s'en est bien battu les couilles là Je peux d'abord trade là Drake Ensuite faire Drake Et aller prendre mon trace Ouais il est soigneur Attends Ah tu faisais pas heal Ah Heal était meilleur oui En fait je pensais faire heal Excuse moi je pensais quand t'as dit heal j'ai supposé que c'était C'est pour ça qu'on aime bien Damien C'est que c'est moi qui fais de la merde et c'est lui qui s'excuse Non mais tu m'as dit heal et j'ai dit oui donc Tranquillo On a quand même gagné Le deck est vraiment pas mal contre Palade Impair C'est plus dur contre les Murlocs Bah on le sait ça a été assez bien illustré par les deux gamers on a fait là quoi Le maillet par exemple oui En effet plus ça va être lent vous allez pouvoir vous installer tout ça Ça va être tranquille Mais euh Touk 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 Deuxième deck Nous allons présenter le deck le moindre de Tu voulais leur mettre quoi en numéro 2 Celui là ? Euh oui le mage Celui là Allez le mage Euh du mage C'est celui là ? Ah je savais pas qu'il y avait Pyros dedans En fait euh Alors c'est pour donner un peu de contexte C'est le mage de Raycy Ouais Qu'il a posté sur Twitter Avec lequel il est top 50 sur Europe et top 100 sur Rhena je crois Et euh il a posté sur Twitter avec Leech King dans le deck Mais il a dit que s'il avait les Dusts il mettrait Pyros à la place de Leech King Ok En fait c'est qu'il a posté son screenshot de serveur européen D'accord ça va Mais sur Rhena il est monté avec Pyros c'est ça Ok Exactement Et il considère que Pyros est légèrement meilleur Ok moi j'aimais bien Leech King Mais si Ouais Et écoutons l'expert Je pense que c'est un peu au goût de chacun Les deux doivent être assez interchangeables à mon avis Ça vous permet si vous avez l'un et pas l'autre Et bien écoutez de faire le choix C'est ça Je vais changer ça Lançons cette game En mage Alors le gros soucis de mage actuellement C'est que ça ne peut pas battre Rocket C'est le gros problème Le matchup est juste effroyable Tu n'agresses plus du tout Là où avant tu avais Medivh et les portails un peu Là maintenant tu n'agresses plus en fait Ça plus rien pour agresser Et Bah contre démonistes Surtout les démonistes avec Rin C'est une belle purge aussi C'est un peu les deux matchups qui font que c'est compliqué Et on attaque aucun des deux Donc on est plutôt content Alors Frozen je l'ai tag tout à l'heure Et il jouait Il jouait le deck qu'on jouait juste avant Ok Je vais garder juste Pyros Ouais Mais au lieu des Tu veux garder Führer ou pas ? Ouais je pense Au lieu des acolytes Est-ce que l'artificier c'est même pas un keep dans ce matchup ? T'as tellement besoin de l'armure D'accord je peux Je sais pas Bah il y a Jaina quand même Qui est comme toujours indispensable Mais bon ça réduit que très peu les chances que je Que de très peu les chances En fait il y a forcément des moments où on aura besoin de l'armure Ok ok Bah ça me va de full keep du coup Ouais Ou alors est-ce qu'on se dit que Pyros est moins un keep Moi j'aime bien Pyros sur deux C'est cool Il y a que si la clérique en fait Que c'est mauvais d'avoir Pyros Et il jouait des tortues à la place des acolytes Ok Il est bien monté parce qu'il était 300 quand je l'ai crossé tout à l'heure Ça marche Ça a l'air de bien fonctionner pour lui Et bien écoute On peut directement développer ce Pyros Les deux limons c'est pour exactement la même raison que Que le deck d'avant C'est que vous voulez toujours pouvoir détruire les armes Pourquoi deux limons plutôt que de jaune C'est parce que ce deck a tendance à accumuler les cartes Notamment les sorts assez chers Et donc si vous jouez jaune Vous avez de très fortes probabilités de vous overdraw Et la raison aussi pour laquelle il y a un case C'est que si votre adversaire fait un cube Sur sa créature mais qui peut pas la pacte Parce que vous avez fait votre ghast Du coup vous pouvez polymorph le cube Et donc limiter la casse C'est ça exactement Y'a pas de raison que j'aille l'agresser avec un limon si Je pense pas que ça apporte grand chose Bon après Pourquoi pas en fait Est-ce qu'il sera utile plus tard ? Non il sera useless de toute façon Ouais donc go en fait Ouais vas-y vas-y Le pommier est vraiment sympa dans le deck Parce que c'est vrai que maintenant que t'as plus de bloc Tu galères un peu niveau PV quoi Voilà un petit taunt comme ça qui te donne des PV C'est pas de reflux Et en effet il joue sa petite tortue La prise d'informations en amont On est professionnel La préparation pour les vidéos youtube Ne cesse jamais de s'améliorer Pourquoi pas Laus qui donne de l'armure Parce que le crin du manari ne donne de toute façon pas d'armure Et que c'est son but principal en fait Tu préfères que ça te coûte pas trop cher dans un tour Et bien écoute c'est tout On joue un deck mou de toute façon Cette game sera sans doute Sans aucun doute longue C'est ce que vise le deck concrètement Des bonnes games bien longues Ah vas-y spell c'est un peu dommage C'est un peu chiant mais bon Ça ça peut être sympa Oh ça change pas grand chose en fait Ça change pas énormément Je joue ça ou pas ? Ouais je pense Parce que je me dis que si je commence à y aller sur le board Et puis qu'après il me fait mon creepsy chic Euh creepsy chic ouais c'est pas chiant Après il y a bien un moment où il va devoir se battre pour le board quand même Oui Parce que là tu l'utilis un petit peu Après ça en soit ça va pas être vraiment utile A moins qu'il soit dans la main Parce que si c'est dans le deck Oui oui Parce que si ils sont dans la main Si ils sont dans la main c'est cool Oui Je joue Cyndragosa dans le match big spell, use-les ou pas ? Cyndragosa c'est une bonne carte Essentiellement qu'on me démo d'ailleurs Euh oui, bon ça peut être dans le slot de Pyros Ça vous permet de faire des élémentaires en fait Vous faites une carte un peu greedy Vous avez besoin d'une carte un peu greedy comme ça Ça peut être Lich King, Pyros ou Cyndragosa Avant c'était Medivh en fait C'est la carte qui reprend le slot de Medivh plus ou moins C'est ça Aïe 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 Ouais c'est chiant C'est vraiment trop fort ça Là ce qu'il vient de nous faire c'était pas cool C'était un bon tour Bah écoute on va prendre ce trade et On veut ping le Pyro Mancia ou pas ? Non on s'en fout Ouais il a peut-être pioché des mots de pouvoir bouclier qu'on veut cramer Ouais en soit on pourra au prochain tour Je peux ping le Pyros Je suis pas pressé de jouer ce Geist en fait Je me dis garder le pommier 4-2 c'est pas ridicule Ça marche Et on passe Il doit être dur ce match après même Parce que la pression du DK elle est Elle est assez colossale Enfin je me dis que si on a une autre DK nous Ouais ouais Là je fais Geist par contre Ouais je Pyro on ira chercher ça plus tard Oh bonjour Ça sera le toi Bah c'était assez logique qu'il en ait pas sinon il aurait probablement joué en fait J'étais avec toi l'autre jour quand on regardait les stats de mage De mage big spell C'est incroyable En fait le mage Il a un win rate Il a un win rate de 53% là actuellement D'accord Sur le ladder legend D'accord Et la carte Keep au Mulligan avec le meilleur win rate Je devine la KFC Dans le deck ? Dans le deck ouais La carte quand tu la keep au Mulligan te donne le meilleur win rate Ah ça doit être ça C'est Jaina Le win rate est de 67% Quand t'as Jaina au Mulligan Oh C'est incroyable C'est incroyable Ah oui c'est... J'ai vu ça l'autre jour j'étais choqué Tuk 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 Ça donne envie de faire une poupée non peut-être ? Oui une métamorphose Je sais pas Il a la coin encore ou pas ? Sinon Führer Non il a joué la coin déjà Oui il a déjà joué la pièce C'est vrai que tu peux juste trade Führer boss piece en fait C'est meilleur ça non ? J'aime bien Ouais c'est meilleur Comme ça on fait Jaina Euh... Euh... Tuk tuk Oui J'ai autant trade avant Oui parce que t'as quand même le risque de choper le deuxième mouton du deck Ou ça d'ailleurs Exactement Non mais c'était surtout sur Meteor Notre truc mourait et pas le sien en fait Oui oui Non mais si parce que tu pouvais ping donc ça changeait pas grand chose Ouais mais du coup on pousse à peu Ce qui n'était pas dramatique en soi Qui était notre plan initial tout de même C'est ça Il va faire son DK Tout à fait Nous on va faire le nôtre Euh... Bon... Au mieux on estime qu'il va nous mettre quoi ? Il va nous rentrer euh... En général le plus qu'on estime c'est 19 Faut vraiment qu'il ait eu la chance pour nous mettre les 22 Ouais En général on part du principe que c'est 19 C'est 3 attaques mentales plus de ping Après plus il y aura de vision de l'ombre Plus on se vérifiera Pour l'instant il n'y a pas eu la moindre vision de l'ombre Si j'ai pas de bêtises Bloup 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 Il peut pas vraiment enchaîner cache avec Alex Non Euh... C'est peut-être le bon moment pour faire météore ici Et du coup je fais ça ou pas si je fais météore ? Ça me semble ok non ? Ouais mais du coup il a son temps tranquillement pour nous setup en fait Parce que tant qu'il a pas fait Alex Je suis pas en danger Donc j'ai envie de faire ça sur Alex en fait Après Alex ok Dans ce cas là tu... Acceptes de lui... Tu acceptes de générer un élémentaire ? Tu veux que je fasse quoi ? Poupée, truc ? Poupée truc ou métamorphose truc ? Ouais c'est ça Ouais c'est ça Après t'en as 3 donc c'est ok C'est ça Après tout le moment où j'en ai vraiment beaucoup Ça me dérange pas de le faire S'il renvoie dans mon deck des élémentaires Ma foi c'est ok hein Si on les repioche c'est ok Mais faut jamais avoir plus de 2 élémentaires sur le board Enfin... Tu peux avoir plus de 2 élémentaires si tu les as générés via ces créatures facilement Mais faut pas se... Faut pas forcer pour générer des élémentaires en fait Oui Je suis d'accord Heuuuuh... Amstrike alors malheureusement... Ça fonctionne pas tout à fait Non ça fait pas exactement ce qu'on voudrait Tu veux faire quoi là du coup ? Merci Yellow Sheep 54 Merci à toi Yellow Sheep Je veux garder un polymorph parce que s'il a une statue Ça fait pas exactement la même chose que Poupée Donc si on veut on peut Poupée Sinon le tour c'est quoi ? C'est juste Ping et le Freeze T'as le plan Ping-Freeze qui est bien parce que derrière ça set up ton Flamestrike Ouais Moi j'aime bien C'est juste sur hymne divin que ça se fait un peu recte quoi Sur hymne divin c'est... Bah sur hymne divin en fait tu feras Poupée Ping Mais au moins il aura claqué l'hymne Ça va On fait ça ? Ouais moi j'aime bien Sachant que si... Là il peut pas faire Alexstrasza parce que sur Météor t'as le bon... Enfin ça se met bien pour toi quoi Heuuu... Bah si il fait Alexstrasza tu fais ton truc Météor sur Alexstrasza, traite ta 3-2 et tu regagnes trop de PV en fait Ah oui Je pensais que tu voulais dire qu'on pouvait créer en plus un élémentaire Non tu pouvais pas créer un élémentaire en plus effectivement J'étais gourmand moi Ouais je voulais un petit élève Tu voulais un élève en plus Ok... Il va entamer notre armure Logique Bah il veut avoir pété les 5 points d'armure avant Il a créé par vision de l'ombre Donc en fait il y avait une vision de l'ombre on avait pas été attentifs Une vision de l'ombre créée par vision de l'ombre Ça apparemment c'est encore créé par vision de l'ombre C'est chiant parce que ça lui enchaîne des ping un peu gratos Je pense qu'il va le faire tant qu'il en a la capacité effectivement Bon là on fait Flemstr avec hein C'est ce qui était prévu depuis le début On veut pas créer de l'armure maintenant parce qu'on veut pas qu'il tape dans de l'armure en fait Tant que nos élèves peuvent nous ramener à 30 Bah on donne de la valeur au heal de notre élémentaire Donc l'armure on la fera vraiment au moment où il nous fait Alex et où ça devient dangereux Parce que là tous les ping qui nous met face n'ont pas de valeur en fait Pas trop Enfin peu de valeur Y'a Gueton qui va être assez cool aussi Gueton c'est une bonne carte Alors malheureusement ici il génère pas d'élèves Est-ce que je fais auspice ? Tu peux juste faire auspice ouais tout à fait ça fonctionne C'est pas mal ça Ouais c'est bien j'aime bien Il y a peu de créatures dans son deck en fait de toute façon Ah oui les AOE n'ont pas une grande valeur Les AOE ont peu de valeur C'est une certitude Par contre Alana elle a peu de valeur aussi en général elle prend Krippichic Ok Elle prend juste un Kri et elle se barre Et c'est tout Quelqu'un est blessé Ok Ok Encore ? Ouah Bah il doit pouvoir le faire à l'infini en fait Bah oui Jusqu'à ce qu'il la pioche en effet il y a de grandes chances qu'il puisse Ce qui est terrible parce que ça veut dire qu'il peut infliger 6 points de dégâts partout Oui Donc Gédon meurt instant On aimerait que ça s'arrête Je fais ça hein du coup ? Ouais ouais tu fais juste auspice Je pingou Là au cas où il pioche avec Avec him ? Bah je vois pas d'entrée de ping là en fait Ouais ouais Go face hein Autant aller face hein Autant aller face hein Tout à fait On s'y attendent Bon on est hors de portée des 29 du coup d'eau Ah mais non parce que je peux pas mettre her Non tu peux pas mettre her Oh c'est tellement bien joué de sa part Ouais Ah il nous a rekt Il nous aurait fallu le deuxième choc de flamme en fait là Bon après je peux faire Gédon et ça hein Gédon et ça, ça te met à combien ? Ça me repasse à 20 Ouais parce que tu regailles, tu passes à 12 plus 8 Ouais c'est ça Ouais c'est ok Ah c'était malin de sa part Ouais c'était bien joué Et du coup pas très malin de notre part Bah non c'est que plus 6 Ah oui parce qu'il se fait pas de dégâts lui-même Oui évidemment évidemment Ce qui fait qu'on meurt sur triple attaque mentale Ouais Mais c'est ok non ? On pouvait faire ça et mettait orla 1, 2 C'était assez similaire C'est ce qu'on va devoir faire là d'ailleurs Ouais parce que 16 on meurt vraiment facilement Par contre on peut faire ça qui est beaucoup mieux Tout à fait Ça va être chaud Ça va être tendu Et tu pinges ta 1, 2 Pourquoi ? Il va la tuer quoi qu'il Genre la 1, 2 est plus dangereuse que la possibilité que je puisse créer un élève C'est vrai c'est vrai c'est vrai Ah ouais par contre vision de l'ombre Qui crée vision de l'ombre Qui crée vision de l'ombre Qui crée vision de l'ombre Ça commence à faire beaucoup là Je vais polymorph en fait Ouais Mais là je pense qu'il a observé Si il a pris attaque mentale C'est à dire que Tu crois ? Ah qu'elle est dans le deck oui Pardon Oui tu gardes Tu gardes le polymorph en poupée plutôt Vas-y Ça signifie qu'elle est Donc en fait il faudrait qu'elle soit dans le deck Plus une dans sa main Qu'il les topdeck directement Ha ce serait vache Et le fait est que je ne me soigne pas de beaucoup partout Est-ce que Toki est bonne dans le deck ? C'est dans ce slot dont on a parlé Mais j'ai l'impression que c'est un peu la moins bonne C'est juste Sidragosa en moins bien en fait Toki Ouais je pense aussi Parce que Sidragosa en plus d'être un Un moteur à value C'est un truc qui te génère des élèves en fait Qui te permet de te heal C'est vraiment trop fort Et pareil bah Lich King c'est un très bon moteur à value Ah il va continuer ses visions j'en peux plus Mec j'en peux plus Il lui reste que ça en fait donc Ouais Du coup ça signifie Que... Bon par contre c'est l'enfer sur terre hein Ouais ouais Mais ça signifie Que... Tu as forcément le deuxième cryptic chic déjà ? Bah qu'il a les deux attaques montagères en main aussi Ouais Oui et en effet il a le cryptic chic donc ça me semble vingt de tenter euh... Donc il nous mettra 16 Bah je tente de l'Alex hein Ouais t'as pas le choix Je vois pas d'autre play En fait Il va à la déesse Mais de toute façon on sait qu'il a cryptic chic donc euh... C'est ping death ping Ping death ping Et à moins de toucher notre élémentaire Et encore ce serait ça là Faudrait qu'on fasse... Ouais c'est mort C'est mort C'est Krado ce qu'on a pris là C'est Krado ce qu'on a pris là Oui Avec toutes les visions Tout à fait Non ces visions euh... Le fait qu'il y ait une vision à chaque fois dans son deck et dans sa main Il a enchaîné tellement de ping qui normalement n'aurait pas forcément dû exister Après on a pas joué au mieux cette game donc euh... Ouais ouais mais bon Euh... bah ouais là On sait qu'il a les deux attaques mentales en main Exactement Il a 0% de chance de survie là On peut s'incliner désormais Euh... Bon il y a 2-3 trucs qu'on aurait peut-être pu faire différemment En effet l'artificier était un bon keep Parce qu'on aurait même bien voulu avoir le deuxième Ouais Mais euh... ça a bien joué en face hein Ouais bah ouais Et du coup il consolide son top 100 L'ami Frozen Exactement Euh... Le temps pour nous de reparler du concours Oui Tu vas faire le tirage Je vais lancer C'est ça Celui d'après On enchaîne Comme à chaque fois Étape par étape Et euh... et bien vous souhaitez une bonne journée Soirée Quel que soit le moment où vous êtes Et à la prochaine vidéo Ciao ciao